Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quel budget il faut prévoir quand on veut se lancer dans la sous-location. Quel budget il faut tout simplement prévoir ? C'est une question qu'on me pose régulièrement pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'immobilier et qui souhaitent se lancer sans crédit bancaire, sans aide bancaire tout simplement, grâce à la sous-location. Eh bien, forcément, la question que vous posez, c'est « Ok, mais combien tout ça, ça va me coûter réellement ? » C'est une question que j'ai très fréquemment. Donc, on va répondre bien évidemment dans cette vidéo à cette question. Mais comme tu le sais, juste avant, je vais te balancer juste le générique. Avant de commencer, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, tu verras. On parle d'immobilier, d'entrepreneuriat, c'est plutôt sympa. Et là, tu découvriras un bouton « S'abonner ». Et justement, aujourd'hui, on va parler de sous-location. Et si toi aussi, tu ne connais pas la sous-location, tu ne sais pas en gros en quoi ça consiste, comment ça fonctionne, eh bien, sache que la sous-location, c'est un excellent moyen de se lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire. Donc, tu vas faire de l'immobilier de manière beaucoup plus rapide en plus qu'un crédit bancaire. Et ça, c'est grâce à la sous-location. Si c'est quelque chose que tu ne connais absolument pas, tu ne vois pas du tout de quoi je parle, eh bien, je t'invite à récupérer tout de suite une série de 4 vidéos que tu vas découvrir dans la partie description. Tu auras un petit lien, tu récupères cette série de 4 vidéos et tu verras que tu vas en apprendre énormément. C'est une formation gratuite que je t'ai mise à disposition. Alors maintenant, peut-être que toi, tu connais un peu plus la sous-location justement. Et tu te poses la question, eh bien, ok, ça me plaît, mais est-ce qu'on peut réellement démarrer de zéro ? Parce que c'est vrai qu'on le dit souvent, on peut démarrer de zéro, donc zéro ou presque. Tout simplement parce que la sous-location, c'est donc le principe, ça va être de louer un appartement qu'on va relouer derrière avec une méthode différente. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va louer en location courte durée. Donc là, il y aura deux hypothèses. Il y aura la première hypothèse, c'est que l'appartement est déjà loué. Donc l'appartement est déjà loué, pas besoin de fournir les meubles. Mais très fréquemment, il arrive que c'est meublé, mais que ce n'est pas meublé comme nous, on le souhaite. Du moins, comme moi, je l'explique dans mes vidéos, dans mes programmes de formation, pour créer le coup de cœur, créer l'expérience unique, faire que ton voyageur soit vraiment satisfait de quand il va venir dans ton logement. Donc généralement, ça veut dire que même si le logement est déjà meublé, il y a quand même un petit budget à prévoir qui serait plus un budget, on va dire, décoration. Enfin, deuxième hypothèse, c'est l'appartement n'est pas encore meublé. Et donc là, bien évidemment, il va falloir passer par la case ameublement. Donc là, effectivement, ça va coûter un peu d'argent. Et oui, parce qu'il va falloir le meubler. Mais sache quand même que l'ameublement, les meubles restent à propriété. Donc même si un jour, tu décidais d'arrêter cette activité ou tu décidais de partir sur un autre appartement, sache que de toute manière, les meubles restent à propriété. Et donc, tu en fais ce que tu veux. Tu peux les revendre ou les déplacer tout simplement sur un autre logement comme ça m'est déjà arrivé de le faire. Alors, tu vas me dire, ok, mais c'est combien ? Donc pour être assez généraliste, parce que bien évidemment, ça va dépendre de l'expérience que tu vas faire vivre dans ton logement. Mais en règle générale, un studio, un petit appartement avec une chambre, en règle générale, on est sur un budget de 2000, 2500 euros. Et en fait, après, c'est assez simple. Tu vas appliquer une règle de 1000 euros supplémentaires par chambre. Donc, on va être à peu près à 3 500 sur un appartement de chambre, 3 500, peut-être même 4 000, tu vois, on va se laisser une petite fourchette. Et après, plus tu vas monter, plus tu vas être plutôt dans les 4 000, 4 500, 5 000, 5 500, etc. Et ça va donner une fourchette à peu près de combien représente l'ameublement. Alors, tu vas me dire, finalement, on ne démarre pas réellement de zéro. Eh bien, si. Tout simplement, moi, ma première sous-location que j'avais lancée, c'est un appartement où j'ai vraiment démarré de zéro. Comment je m'y suis pris ? Eh bien, tout simplement, j'ai fait des systèmes de crédit, comment dirais-je, tu sais, les systèmes de paiement en 10 fois. Alors, je sais que certains n'aiment pas du tout ça. Je sais que certains sont totalement allergiques à ça. Mais pourtant, c'est bien ce que j'ai fait. C'est bien ce qui m'a permis de réellement me lancer. C'est-à-dire que réellement, j'ai démarré avec ce système de paiement en 10 fois, qui sont des formes de crédit, donc à taux zéro. Et du coup, ça m'a permis d'acheter mon immobilier. Et je savais très bien que de toute manière, avec l'argent que j'allais récolter chaque mois, j'allais pouvoir sans aucun problème rembourser mon crédit. Et en plus de ça, générer du cash flow, c'est-à-dire générer de la marge, générer du profit. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a permis d'être un vrai accélérateur. Et c'est ce que je t'encourage vraiment à faire. Donc ça, tu vois bien, c'est la partie, on va dire, ameublement. Mais après, tu vas me dire, ok, mais comment ça se passe du coup quand je récupère un appartement ? La règle, normalement, enfin, il n'y a pas vraiment de règle, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas de règle dans cette activité. En fait, la règle, on va dire, quand on fait du locatif, c'est quoi ? C'est normalement, tu verses un mois dépôt de garantie, voire deux mois si c'est une location meublée. Et derrière, tu verses, eh bien, le premier mois correspondant au loyer. Mais ça, c'est la règle, on va dire, classique, traditionnelle, quand on fait la location classique. Mais nous, on fait un business. On est dans le cadre d'un business, on fait de la sous-location. Et notre approche face à un propriétaire n'est pas du tout la même, mais pas du tout. Une phase de partenariat, on est sur la construction d'une vraie relation. Encore hier, j'étais en rendez-vous avec un propriétaire qui a beaucoup d'appartements. Et on n'est plus du tout dans la même configuration. On ne discute plus de, bah ouais, mais il faut prévoir la caution, il faut prévoir, il faut que tu justifies ceci ou cela. Plus du tout. On est dans une relation gagnant-gagnant. C'est-à-dire que lui, il me dit, bah tu vois, j'ai des appartements, est-ce que tu les veux ? Oui. Ok, comment tu as prévu de t'organiser ? C'est plutôt ça, la relation. C'est plutôt une relation, on va dire, de production. Comment, au niveau de la logistique, on va organiser tout ça ? On n'est plus vraiment sur le schéma. Alors si, on va discuter du loyer, tu vois, on va même discuter du loyer. C'est-à-dire, lui, combien il en veut et combien moi je veux payer ? Et en fait, on essaie de trouver un terrain d'entendre pour arriver à quelque chose de cohérent, gagnant-gagnant. C'est ce que je dis tout le temps. On est vraiment sur une relation win-win. On n'est pas sur une relation locataire-propriétaire. Absolument pas. Et il faut vraiment sortir de ce schéma-là si tu fais de la sous-location professionnelle, comme moi je le fais et comment je l'enseigne dans le cadre de mes formations. Donc du coup, la relation avec le propriétaire va être que tu vas très certainement peut-être même arriver à négocier le loyer à la hausse comme à la baisse. Parce qu'en fonction des biens, je peux t'assurer que si tu as des biens où ça part très très vite, eh bien tu seras plutôt au contraire à négocier à la hausse. Au contraire, parfois, et ça m'arrive aussi régulièrement, de négocier à la baisse le loyer. C'est tout à fait envisageable. Donc après, tu vas me dire, ok, mais comment ça se passe pour la caution concrètement ? Donc comme je te l'ai dit, une fausse idée reçue, c'est de croire qu'il faut absolument payer une caution. Non, en fait, payer une caution, on peut la différer dans le temps. Je sais que les propriétaires aiment beaucoup le principe de la caution, parce qu'ils ont peur de retrouver leur appartement qui soit dans un état pas possible. Mais nous, on leur explique que justement, ça n'arrivera jamais ce cas-là. Puisque l'activité qu'on va faire va couvrir ce genre de choses. Donc, il faut savoir l'expliquer. Après, ça ne passe pas à tous les coups, on est bien d'accord. Mais par contre, il est possible de décaler l'encaissement de la caution. C'est-à-dire que tu peux très bien lui dire, écoutez, la caution c'est ok. Par contre, laissez-moi quelques mois le temps de me lancer dans mon activité pour que derrière, je vous reverse cette fameuse caution. Alors, ça paraît simple comme ça. Tu vas dire, bah oui, tu nous dis tout ça, mais concrètement. Concrètement, effectivement, il y a une méthode d'approche par rapport aux propriétaires. On n'y va pas comme ça, en mode décidé, je négocie la caution. Non, ça se fait étape par étape. Mais sache que c'est possible, réellement. Tout comme le premier mois, généralement, c'est quasiment à 90%, 95%, même 99% des cas où moi, typiquement, je négocie le premier mois gratuit. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai besoin d'un mois pour préparer l'appartement, les photos, créer l'expérience, peut-être apporter de nouveaux meubles, ajouter de la décoration, etc., etc. Et en plus, c'est un mois où, généralement, j'essaie de me dépêcher de le terminer pour pouvoir gratter peut-être une semaine, 15 jours de location, ce qui me permet tout simplement d'avoir du cash qui rentre tout de suite alors que je n'ai même pas encore commencé à verser mon lit. Et tu comprends ? Et finalement, en mettant tout ça bout à bout, toutes ces différentes petites astuces que tu peux avoir qui vont te permettre, finalement, de démarrer. C'est pour ça que quand je dis on démarre presque de zéro, parce qu'on peut y arriver, en fait. C'est la manière dont on va préparer l'activité, la manière dont tu vas la mettre en place, eh bien, tu peux démarrer de zéro. Mais vraiment, dans les faits, c'est vrai, il y a beaucoup de contraintes qui font qu'on ne va pas réellement démarrer de zéro parce qu'il va falloir, comme je te le disais, la caution, le premier mois, peut-être un peu de décoration, etc., etc. Mais il y a des méthodes pour y arriver, il y a des façons de faire qui vont te permettre d'y arriver. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Je ne dis pas que j'y arrive à tous les coups. Mais en tout cas, je peux t'assurer que moi, comme d'autres personnes qui font de la sous-location, d'autres de mes élèves notamment qui font de la sous-location, eh bien, ils y sont arrivés, dont certains n'ont même jamais versé de caution. Mais moi aussi, sur des appartements, je n'ai jamais versé de caution. Jamais, jamais. Parce qu'on s'est entendus dès le départ avec le propriétaire et parce qu'au contraire, le propriétaire était très content derrière que je récupère l'appartement pour tout un tas de raisons. Donc, tu vois que finalement, le budget à prévoir, en fait, il va vraiment varier en fonction de comment tu prépares ton projet, en fonction d'est-ce que l'appartement, il est déjà meublé ou pas. Et en fait, on peut démarrer de zéro comme on peut verser 2-3 000 euros pour un premier appartement. Tu vois bien. Mais c'est pareil, les 2-3 000 euros, on a peut-être possibilité de les étaler sur la première année pour éviter de les sortir en une fois. Et donc, te permettre à toi aussi de te lancer dans la sous-location en réellement démarrant de zéro, en n'ayant pas besoin de banque, de crédit ou autre. Eh bien, on a moyen d'y arriver. Mais ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a forcément des méthodes et il y a forcément un côté professionnel pour arriver à ce genre de choses. Et ça, bien évidemment, c'est des choses que tu apprends, notamment dans le cadre de mes formations, bien évidemment. C'est pour ça que ça existe et c'est pour ça que j'apprends tout ça à mes élèves justement pour qu'eux aussi, ils puissent avoir les mêmes résultats et qu'ils puissent tout simplement atteindre leurs objectifs. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère franchement que ça t'a plu. Si ça t'a plu, je crois que c'est le bon moment pour lâcher le pouce bleu. N'hésite pas à me dire dans la partie commentaire, toi, comment tu t'y es pris, combien tu dépenses, combien tu as dépensé sur ta dernière sous-location parce que je sais que vous êtes une communauté assez importante de personnes qui justement faites de la sous-location. Et du coup, dites-moi un petit peu vous comment clairement vous y êtes pris et comment vous avez pu mettre ça vous aussi dans vos différentes sous-locations. Voilà, on a terminé. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada